Hélène Busetti, Paul Journet, Chantal Hébert, bonsoir. Bonsoir. Alors, un sondage. Il y a deux volets au sondage. On va vous donner les chiffres pour tout le Canada qu'on va voir. Donc, sans surprise, 43, 21, 19, 8 pour le bloc. Ça, c'est dans tout le Canada. Bien sûr, le bloc est beaucoup plus élevé au Québec. Mais si on enlève le Québec, si on prend le rock, le rest of Canada, 50 % chez les conservateurs, 22 chez les libéraux, 19 chez le NPD, 5 pour les verts. Donc, la domination est encore plus grande. Est-ce que c'est encore un effet, Hélène, Paul et Chantal, où les libéraux, bon, là, se sont habitués, puis ils ne s'attendent pas à ce qu'il y a une correction des sondages, en tout cas à court terme? Comme dans... Vous êtes... Malheureusement, le traitement n'a pas fonctionné. Vous êtes en phase terminale. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu beaucoup de fois dans ma vie, même sous Brian Mulroney, où il y a un parti fédéral qui avait 50 % des intentions de vote à l'échelle du Canada hors Québec. C'est quand même... Là, on parle d'un balayage. Je pense que Paul Martin, dans ses rêves, avant qu'il devienne chef du Parti libéral, pouvait avoir des chiffres comme ça. Mais à l'usure, ce qu'on constate d'une semaine à l'autre, c'est que ça augmente. On a commencé par dire au-dessus de 40, c'est quand même quelque chose. Là, on est rendu à 50 %. Hélène, est-ce qu'on est donc habitués? Puis on se dit... Bien, ça va être ma prochaine question. On se dit, est-ce qu'il ne doit pas avoir un élément dramatique? Mais restons sur le sondage, d'abord. Mais les libéraux font le pari qu'en s'améliorant, les choses vont faire en sorte que les électeurs vont être moins fâchés, donc que l'économie aille mieux. Et en fait, ça commence déjà à aller mieux. On voit que les chiffres de l'inflation sont désormais de retour dans la fourchette cible, les taux d'intérêt ont diminué. On voit dans certaines villes où le coût du logement commence à diminuer avec l'afflux moindre d'étudiants étrangers. Donc, les indicateurs économiques s'améliorent. C'est ce à quoi se rattachaient les libéraux pour espérer que leur sort dans les sondages aille mieux. Mais ça ne se matérialise pas. Donc, on sent qu'il y a une espèce de fatigue généralisée dans la population qui n'a plus nécessairement de connexion avec une réalité objective. Ils sont tannés des libéraux et même si les choses s'améliorent, ça ne semble pas changer l'humeur de l'électorat. Oui. Paul, c'est comme même s'il marchait sur l'eau, les gens diront, ah non, he can't fly. Oui. Soit que les gens n'y croiraient pas ou ne regarderaient pas. Ou une combinaison des deux. Puis en effet, c'est le pari, Hélène a bien expliqué le pari que font les libéraux. C'est un pari qui ne fonctionne pas depuis plusieurs mois. Mais si vous mettez à leur place, quelles sont leurs autres options? Ils ne peuvent pas tout simplement abandonner et dire, OK, on a perdu. Et de leur point de vue, c'est logique de s'accrocher dans le sens où chaque mois passé à Ottawa, c'est un mois de plus passé au pouvoir. Puis si vous êtes de plus en plus convaincu de perdre, bien, vous allez essayer de passer plus de temps au pouvoir pour finir de passer vos projets de loi, vos règlements. Et même si c'est une stratégie qui a peu de chances de fonctionner, parce que si vous regardez le sondage à Bacchus, la note que Canada 338 lui donne, c'est à moins. Donc, c'est un sondage assez fiable. Et c'est à égalité avec la plus grande avance que les conservateurs ont jamais eue depuis l'élection de Pierre Poilievre. C'est un écart de plus de 22 points. Mais pour les libéraux, pas grand-chose. C'est énorme. C'est énorme. Comme dit Chantal, c'est du Mulroney à l'époque et même... On va regarder quelques extraits de publicité, des images, parce qu'il est sur une lancée. On lance chez les conservateurs... Parce qu'on veut aller en campagne. On l'a beaucoup dit ici. Chez les conservateurs. Donc, on lance une campagne couper les taxes, les impôts, bâtir des logements, réparer le budget avec les mots-clés, avec beaucoup de simplicité. On veut donc capter l'imaginaire tout de suite pour que ça soit réglé une fois la campagne électorale. Mais ma question, donc, est-ce que devant ça... On a vu M. Trudeau à New York tout à l'heure. Est-ce qu'ils n'ont pas dans leur poche, dans le fond, un dernier coup de surprise? Je vous en ai déjà parlé. Vous avez dit, je suis obsédé. Chantal, je commence avec vous. Ou M. Trudeau dirait, très bien, j'ai compris. Je me retire. On proroge le Parlement. M. Carney, quelque part, après Noël, devient chef, puis on dépose un premier budget. Chantal. Bon, M. Carney ou autre, parce que je ne veux pas que pour ce courriel de plein de gens qui ne s'identifient pas, mais qui disent, ah, vous avez oublié telle personne. Effectivement, il y a cette cartouche-là qui permet de gagner, en plus, des mois, probablement jusqu'au mois d'avril, peut-être. Mais de plus en plus, c'est évident que la seule façon qui est à la portée des libéraux d'essayer de recommencer à se connecter, au moins qu'on les regarde et qu'on les écoute, c'est changer de chef. C'est même pas... On n'est plus dans un jugement sur le leadership de Justin Trudeau. On est dans la réalité que quand il parle, c'est comme s'il avait poussé sur le bouton muet. On ne l'entend pas. C'est sûr qu'une course sur le leadership, ça permettrait peut-être à quelqu'un d'autre de se faire entendre. Je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un d'autre pourrait renverser l'avance des conservateurs. Mais peut-être, il me semble, moi, à distance que ce qu'il y a de plus réaliste pour les libéraux maintenant, c'est espérer un gouvernement minoritaire conservateur. Et dans le moment, avec Justin Trudeau, on n'arrive pas là. Est-ce que c'est une carte, Paul et Hélène, qui est encore à votre avis? Puis je ne vous demande pas de deviner, mais est-ce que c'est encore envisageable? Une espèce de carte, un coup d'éclat communiqué, 16 heures, M. Trudeau annonce qu'il ne se retire pas. Bien, ce n'est pas impossible tout se peut, mais ça devient de moins en moins probable et plausible plus le temps passe. Et pour ça, il y a deux personnes. M. Trudeau, sa décision, est-ce qu'il veut faire ça ou non? Et est-ce que les autres vont le forcer à le faire? Et les autres, bien, il faut que vous ayez un plan. Si vous voulez tasser M. Trudeau, vous avez une autre personne en tête qui pourrait lui succéder. Et mettez-vous dans la peau de cette personne. Qu'est-ce que vous voudriez pour votre avenir politique? Prendre la tête du Parti libéral dans la précipitation à la veille d'une campagne électorale sans avoir le temps de vous organiser, de prendre réellement le contrôle du parti ou attendre que le gouvernement Paulièvre peut-être déçoive d'être testé dans une course à la direction et d'avoir le temps de devenir premier ministre du Canada. Donc, ça dépend des ambitions de la personne qui voudrait succéder à M. Trudeau, parce que vous devez avoir cette personne-là en tête avant de lui dire... Vous ne le remplacez pas par le vide ou par un point d'interrogation. Oui, vous avez raison, Pauli. C'est un élément important de cette théorie. C'est que ça prend quelqu'un qui se lève. Oui, Hélène. Oui. Ça m'apparaît hautement improbable et surtout risqué. Parce que si on fait ça, si M. Trudeau quitte sans proroger le Parlement, et bien là, dans une situation minoritaire très volatile, les partis d'opposition pourraient décider d'en profiter pour prendre le parti de court alors qu'il est sans chef. Mais si c'est combiné avec une prorogation, comme vous sembliez le suggérer, Patrice, bien là, il y a un risque que ça se retourne contre eux. Imaginez l'image que ça projette. Un gouvernement qui veut tellement rester en place qu'il proroge le Parlement pour être sûr de ne pas être renversé et donc qui se retrouve à gouverner sur du temps emprunté, le temps qu'il se restructure à l'interne selon ses propres intérêts partisans. Je pense que ça pourrait laisser une très mauvaise impression. Et même le départ de M. Trudeau en soi, à ce moment-ci, ça donnerait l'impression qu'on quitte le navire qui est en train de couler. Je pense que ça pourrait avoir un effet encore pire que la situation actuelle. Bon, OK. Conclusion, Chantal, puis je n'en parle plus jamais. Non, vous allez nous en reparler, mais pour mémoire, je vous donne deux noms pour Pierre Trudeau et Brian Mulroney. Deux personnes qui faisaient face à un naufrage, certains, et qui ont attendu dans la cinquième année d'un mandat de quatre ans pour démissionner, comme ils ne se préoccupaient pas beaucoup de leurs successeurs, de toute évidence, qui momentanément ont eu un petit sursaut dans les intentions de l'autre. Kim Campbell, John Turner, ils sont partis en campagne après une course sur leadership à toute vitesse sur les chapeaux de roue. Il leur restait deux mois pour déclencher. Ils sont partis en avance. Donc, quelque part, effectivement, moi, je crois qu'on tiendrait moins rigueur aux libéraux de proroger pour quelques mois et changer de chiffre pour beaucoup d'électeurs canadiens qui ne sont pas en amour avec Pierre Poilievre que de continuer à regarder cette agonie où il y a beaucoup de gens qui disent si on est pour faire ça avec Justin Trudeau, pourquoi pas demain matin, comme ça, ce sera fait. – Bon. Alors, très bien. On ne poussera pas sur l'herbe. Oui, Hélène? – Je voulais juste ajouter sur le sondage, il y avait quelque chose d'intéressant dans le sondage. C'était qu'on a interrogé les gens sur le programme dentaire. Et j'ai été étonnée de remarquer qu'il y a seulement 28 % des répondants qui aimeraient que M. Poilievre s'en débarrasse s'il devenait premier ministre. Et mieux encore, on a posé la question aux nouveaux conservateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent voter conservateur maintenant, mais qui n'avaient pas voté conservateur en 2021. 59 % disaient qu'on ne veut pas que le programme dentaire soit aboli. Et ça, ça démontre qu'il n'y a pas d'appétit pour ça. Et ça explique peut-être ce qui s'est passé la semaine dernière, la hargne avec laquelle les conservateurs se sont attaqués au réseau CTV à cause d'un reportage un peu mal monté qui laissait sous-entendre que M. Poilievre voulait aller en élection maintenant pour pouvoir abolir le plan dentaire. Moi, ce que ça me dit dans ce sondage-là, c'est que les conservateurs se sentent vulnérables sur cet enjeu. On pourrait juste dire qu'est-ce qu'il entend faire, mais ça explique la sensibilité de l'enjeu. Oui. À cette antenne, il avait dit, il n'avait pas du tout dit qu'il abolirait la troisième entrevue. Il avait dit, on va garder ce qui est bon. Puis on serait très surpris, mais à moins que je me trompe, Paul et Chantal qui abolissent ce programme-là, qui est reçu avec beaucoup, beaucoup de soulagement chez beaucoup de Canadiens qui en ont besoin. Paul? À chaque mois qu'il pense, il y a davantage de gens qui en profitent et qui sont contents d'en profiter et qui seraient d'autant plus mécontents de se faire enlever. C'est plus difficile d'enlever à quelqu'un ce qu'il a que de lui parler d'une perte théorique, de quelque chose qui est tout simplement sur papier. Oui, c'est ça. Pour les autres programmes, M. Poirier aime bien dire, Chantal, ça n'existe pas encore et tout ça, mais celui-là existe. Oui, et c'est beaucoup plus vendeur que l'assurance médicaments. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'assurance médicaments, les gens disent, mais moi, j'ai un régime privé. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et dans beaucoup de provinces, il y a un régime pour les gens de 65 ans et plus ou ceux qui n'ont pas de régime privé. Tandis que cette histoire dentaire, les gens qui en profitent maintenant, si on y met fin, c'est fini. Ils n'ont pas un autre programme où ils vont aller. Je suis d'accord avec Hélène. Moi aussi, j'ai cru que ce qui était arrivé à CTV la semaine dernière, ça montrait que les conservateurs ne veulent pas aller là parce que c'est des gens plus âgés, des voteurs, des électeurs qui se présentent aux urnes, des familles. Pas le genre de personne qu'on veut se mettre à dos à la veille d'une élection. – Voilà. – Mais ils ne sont pas clairs. – Non, vous avez raison. Mais on serait très surpris s'il y avait une hache là-dedans. OK. Bien, justement, le bloc, lui, comme on sait, a mis ses oeufs dans le panier d'augmenter les pensions pour les gens de 65 à 74 ans. M. Legault, en fin de semaine, est revenu là-dessus parce que là, il a refait un peu l'histoire. Là, il dit plus... Défaite le gouvernement. Il dit, essayez d'aller chercher des gains en immigration, cher Bloc québécois. Le cher est de moi, là. On écoute, M. Legault. – Le gouvernement de M. Trudeau a complètement perdu le contrôle de l'immigration, entre autres de l'immigration temporaire. Puis c'est quoi la réaction du Bloc et de son parti frère, le PQ? Bien, ils donnent leur confiance au gouvernement Justin Trudeau sans rien demander en échange sur l'immigration. Bien, moi, je comprends pas. – Bon. Alors, cette semaine pour les pensions... D'abord, est-ce que vous croyez rapidement, Hélène, Paul et Chantal, que le Bloc va obtenir ce qu'il veut pour ce qui est des pensions? – Bien, évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'ouverture de la part des libéraux. C'est un projet de loi qui, en comité parlementaire, les libéraux ont voté pour. Donc, c'est une option. Bon, ce sujet-là sera à l'ordre du jour d'une motion bloquiste. Mais qu'elle passe ou qu'elle passe pas, ça n'aura pas d'impact. Le Bloc se donne quand même jusqu'au 29 octobre pour aller chercher cet appui-là. Mais moi, je pense que c'est de l'ordre du possible. – OK. Et donc, Paul et Chantal, est-ce que la prochaine étape ne serait pas sur l'immigration, le tir du Bloc, Paul? – Oui, sauf que la difficulté pour le Bloc, c'est de formuler une demande assez précise pour qu'on puisse pencher et dire si oui ou non elle est satisfaite. Une demande à laquelle on répond à la Chambre des communes et non dans une négociation entre messieurs Legault et Trudeau, négociation à laquelle le chef du Bloc ne participe pas. Mais l'immigration a toujours été dans son discours, même si ce n'était pas dans la courte liste des négociations imminentes pour la survie ou la mort de ce gouvernement. – Oui, Chantal, ça sera… – Bon, d'abord, vous allez un peu vite en affaires. Le Bloc a demandé deux choses qui ne sont pas encore livrées et qui ne sont peut-être pas nécessairement livrables. Alors, on va le savoir demain, parce que les libéraux vont devoir voter sur la motion du Bloc sur la sécurité de la vieillesse. Pas demain, mais à un moment donné, dans les prochains jours, ils votent pour, puis on continue, ils votent contre, puis ça veut dire non. On ne peut pas voter contre, puis après ça, le lendemain, faire ce que le Bloc a demandé pour ce projet de loi-là. Et l'histoire de la gestion de l'offre, ce n'est franchement pas réglé au Sénat non plus. Mais sur l'immigration, je ne sais pas, moi, comment M. Blanchet devrait formuler sa demande pour avoir l'appui du NPD ou des conservateurs ou des deux, parce que défaire le gouvernement, là, le Bloc n'a pas le pouvoir de faire ça tout seul. Ça n'arrive pas. Alors, je serais curieuse de voir comment M. Legault pense que M. Blanchet pourrait formuler son affaire pour que tout à coup, M. Poilière dise Youpi, je vais forcer Doug Ford, pas Doug Ford, lui aussi, il veut moins de demandeurs d'asile. Je vais forcer quatre premiers ministres conservateurs à se raviser et à ouvrir les bras aux demandeurs d'asile du Québec et de l'Ontario. Je ne sais pas, là, il y a une lecture que M. Legault fait de la scène fédérale qui me semble davantage inspirée par son goût de compter dans les filets du Parti québécois que dans la réalité parlementaire. Paul et Hélène. Hélène, vas-y. C'est intéressant ce que Chantal mentionne quand elle parle de comment formuler cette demande. Ce n'est pas du tout clair qu'est-ce que le Bloc devrait écrire et il pourrait relancer François Legault quand il parle de l'immigration temporaire. Je signalerai que le gouvernement fédéral a agi à plusieurs égards alors que Québec n'a toujours pas agi sur la question des étudiants étrangers. Ottawa a imposé un plafond. Québec n'a toujours pas déposé ce qu'il entend faire. On nous dit que ce sera cet automne. Sur la qualification des travailleurs temporaires, Ottawa a annoncé déjà des mesures pour réduire les volumes alors que Québec, c'est une petite mesure qui s'applique à Montréal et on parle des effets très marginaux de quelques milliers de personnes. Sur la question des demeures d'asile, le problème aussi, c'est qu'Ottawa ou n'importe quel pays ne contrôle pas nécessairement qui se pointe à sa frontière. Il y a toujours un côté un peu aléatoire à cet enjeu qui est difficile à contrôler. – Paul, l'immigration, vraiment, c'est pas parti pour avoir des négociations sereines? – Non, ça fait longtemps que c'est pas très serein. C'est pas très clair non plus parce que M. Legault a un discours beaucoup, beaucoup plus ferme que ne le sont ses gestes. Alors que dans le cas de M. Trudeau, les gestes sont un petit peu plus fermes que le discours et le discours lui-même. – Ah, belle conclusion! – C'était une belle conclusion, ça. Merci Hélène, Paul, Chantal. À très bientôt. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir.